Et bien salut les amis, aujourd'hui c'est le dernier épisode de YouKaWash 2 Random. La série commence il y a longtemps, c'était pas une surprise que ça se terminait aujourd'hui, en fait si c'était une surprise parce que ça devait se terminer il y a deux semaines, trois semaines, et en fait ça a continué, donc déjà soyez contents de ça. Je sais que c'est avec beaucoup d'émotion qu'on arrête, malheureusement bah on arrive à la fin de ce qu'on peut faire, il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire sur le jeu, mais genre je l'ai déjà fait à l'époque, et en plus c'est même pas randomisé, donc quel est l'intérêt ? Dans tous les cas n'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut, commenter, partager, vous abonner, et avant qu'on continue, avant qu'on aille dans la vidéo, il faut que je vous dise deux choses, et attention, je sais que vous avez peut-être envie de skip, mais il faut que vous écoutiez, parce que l'avenir de YouKaWash avec moi en dépend. Premièrement, je suis à la recherche de quelque chose, je vais pas vous dire pourquoi, parce qu'en fait genre, si je vous le dis, qu'on arrive pas à les trouver, bah au final ça n'arrivera jamais, donc ça sert à rien que je vous le tease, en tout cas, je veux préparer quelque chose, mais pour préparer ce quelque chose en question, il faut que je retrouve l'intégralité de mon medallium de l'ancienne série, vous savez, celle où il y a 106 épisodes. Moi, ma save, elle est morte, je ne peux plus du tout démarrer le jeu, donc ce que je voudrais, c'est le medallium dans l'état le plus récent, donc le medallium que j'avais eu, pour voir exactement quelle médaille j'avais et quelle médaille je n'avais pas. Donc avec Walid sur le serveur Discord, merci à lui, on est allé voir des anciens lives, genre on est allé voir 106, 105, 104, et on a trouvé toutes les pages du medallium, de la page numéro 1 à, attendez, je regarde, la page 1 à 24 et les pages 33 et 34, ce qui fait qu'il nous manque les pages 25 à 32. Donc là, actuellement, on est en train de chercher la version la plus récente des pages 25 à 32 de mon medallium, de mon ancienne série Yo-Kai Watch. Donc voilà, si jamais quelqu'un les aurait, si quelqu'un là a récemment re-regardé les lives, ou récemment re-regardé les vidéos de la première série, ben, envoyez-les nous. Alors pour ça, il faut aller sur le serveur Discord, vous avez le droit d'aller sur le serveur Discord Kirbendo, d'aller dans le serveur Yo-Kai Watch et de faire arrobas Kirbendo, si et seulement si vous avez ne serait-ce qu'une seule page entre la 25 et la 32 de medallium de l'époque. Alors, bien entendu, c'est la version la plus récente, donc ne m'envoyez pas celle de l'épisode 1, 2 ou 3. Genre, ce serait bien que ce soit des épisodes qui soient à la limite après l'épisode 90. Si vraiment ça vient d'avant, je pense que le projet sera annulé. Donc, il faudrait que ce soit dans des lives ou des vidéos qui sont après l'épisode 90 de Yo-Kai Watch 2 de l'époque. Et alors, ne venez pas me dire, Kirbendo, je crois que j'ai vu ça au moment dans la vidéo 102, parce que c'est super long. Si vous êtes sûr que vous les avez vus, vous faites une capture et vous allez la mettre sur le salon Discord. Si vous n'êtes pas sûr, soit les vérifier, soit ne dites rien. Ne nous faites pas de faux espoirs. Merci à vous d'avance si vous contribuez à ça. Je ne sais pas comment je vous remercierais. Je pense, probablement, je vous citerais dans le projet. Vous aurez une dédiée dans une vidéo Yo-Kai Watch Kirbendo. Donc, voilà. Les amis, deuxième chose, vous le savez, je vais vous parler de la chaîne Kirbendo Luxe. Et c'est important, en fait. En ce moment, je ne fais pas énormément de vidéos sur la chaîne principale. Des fois, il y a même des vidéos qui arrivent en retard. Parce qu'en fait, je suis concentré sur la chaîne Kirbendo Luxe. Je fais beaucoup de lives et je sors des vidéos sur Kirbendo Luxe. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est des versions montées de live avec Voif, etc. Ce qui se passe là-bas, je le préfère vraiment à ce que je fais ici. Genre, ça demande des compétences, on apprend, il y a de l'écriture, il y a de la scénarisation. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, en fait, de plus en plus, je suis motivé par ce que je fais là-bas plus que ce que je fais ici. Et là-bas, il y a déjà eu deux vidéos Yo-Ka Watch. Il y a eu Yo-Ka Watch 2 Random, genre une version condensée de cette série. Et aussi Yo-Ka Watch Blasters++, un mode super pour Yo-Ka Watch Blasters. Le truc, c'est que je sais que ça fait chier certains d'entre vous que j'en parle encore et encore de cette chaîne. Mais en fait, c'est important parce que là-bas, j'ai sorti deux vidéos Yo-Ka Watch et contrairement à d'autres vidéos de la chaîne, elles n'ont pas énormément de vues. Et en fait, genre, si je vous demande d'aller les voir, c'est tout simplement parce que sur la chaîne Kirbendo Luxe, on est en train de regarder ce qui marche. Genre, ce que les gens ont envie de voir. Et en fait, plus on va avancer, plus on va faire ce que moi j'aime, mais ce que aussi les gens ont envie de voir. Genre, il faut trouver un juste milieu entre les deux. Et en fait, si je vous dis d'aller voir régulièrement les vidéos Yo-Ka Watch là-bas, c'est parce qu'en fait, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent Yo-Ka Watch là-bas, c'est pas une catastrophe, je vais pas me mettre à pleurer, mais c'est juste que je vais juste arrêter de faire Yo-Ka Watch en fait. Donc, c'est pour ça que ce que je vous dis ici, ça vous embête peut-être que je vous en parle, que je vous en parle, mais l'avenir de Yo-Ka Watch avec moi, bah en fait, ça dépend beaucoup de ça. Genre, si vous regardez pas les vidéos là-bas Yo-Ka Watch, il y aura sûrement plus de vidéos Yo-Ka Watch à un moment. Bah, un jour, il y aura plus de vidéos Yo-Ka Watch, par exemple, quand je serai mort. Mais, genre, en fait, ce moment, pas ma mort, mais l'arrêt de Yo-Ka Watch arrivera peut-être plus vite que prévu. Donc, voilà, si vous avez du temps à perdre, allez voir le contenu Yo-Ka Watch sur la chaîne Tyrban Deluxe. Dans tous les cas, les amis, n'oubliez pas pouce bleu, commentaire, partage, et on y va ! Pas sur Tyrban Deluxe, sur la vidéo, dernier épisode de Yo-Ka Watch The Random. Plus que 3 combats dans cette ruée, 6, 7, 8, oui, je compte bien. Oh, comment ça, ma Kraken ? Ah oui, 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 si, c'est pas rencorné, c'est ma Kraken. Attendez, les amis, je vous laisse dire dans les commentaires, il ne manque pas quelque chose ici ? Allez, je vous laisse réfléchir, tic-tac, tic-tac. Bah, une barre de vie. Genre, il a combien de vie, en fait ? Déjà, il ne m'attaque pas, mais... Ah ! Ah ! Je me souviens... Mais attendez, mais... C'est Gargaros ? Mais oui ! Mais c'est le Gargaros qu'il y avait genre dans le... Dans le truc multicolore, là, les portos mystères ! En fait, c'était juste nul, c'était juste lent pour rien. Mais il y a une autre ruée après, mais c'est quoi ? Parce que là, genre, on est donc entre Gargaros, Ogralos, et Orkanos. Ok. Vraiment, je ne me suis pas cassé la tête, hein. Genre, j'ai accéléré le temps de ouf, parce que, genre, c'est bon, hein. Le combat n'a aucun intérêt, il n'attaque même pas. Les amis, nous sommes donc totalement en territoire inconnu. Ogralos et Orkanos sont remplacés par... Nobody Knows. Woh, 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 woh ! Maxima ! En plus, on ne l'a même pas vu du jeu ! Attendez, mais ça va être le même délire, en fait, genre... Il n'attaque pas. Et on ne voit pas CPV ? Enfin, on voit CPV que quand on cible... Attendez, mais mon petit doigt me dit... Qu'on va assister au combat de Orkanos. Le plus simple du monde. Est-ce que je peux briser ces... Ces petites fioles, là ? Mais on dirait, genre, il y a des trucs dans les fioles. En fait, je pense qu'il y a des yokai. Le truc que tout le monde aurait pu deviner. Genre, je dis ça comme si c'était une révélation de dingue. Alors que, bah, en fait, non, pas du tout, quoi. Mais il perd vraiment pas vite CPV, hein. Je fais toutes mes amultimes, et genre, il a perdu... Que... La moitié. Mais vraiment, c'est quoi ces boss qui nous regardent comme des débiles Pendant qu'ils se font hagar ? Mais il est vraiment répugnant, ce yokai boss. C'est trop bizarre. En plus, je crois que c'est le thème des onis. Ça n'a aucun sens. Yokai Watch. Randomize. Ça aura été vraiment, genre, waiting simulator. Allez, encore un coup, là. Et c'est bon, là. Maxima. Maxi-merde, quoi. Non, mais... Ok. Enfin. Wow. C'était... Fais ce temps furtif. C'est vrai que, genre, il bouffe le yokai qu'il arrive à mettre KO. Trop bizarre, ce talent. Et bon, on va continuer direct. Parce que mon petit doigt me dit que le prochain yokai, de toute façon, il se battra pas non plus. Orkanos, let's go ! C'est parti pour Orkanos ! Le combat numéro 8 sera contre... Barbe Bluff ! Alors, s'il ne fait rien, c'est aussi nickel. Mais, donc, c'est ça Orkanos. C'est vrai que nous n'avons jamais vu Barbe Bluff et Orkanos dans la même pièce en même temps. Peut-être que ce sont la même personne. D'ailleurs, Orkanos pourrait très bien être déguisé en Barbe Bluff. Genre, il pourrait très clairement entrer dans ce yokai. Enfin, pas entrer dans ce yokai, genre... Vous voyez, pas entrer comme moi j'aimerais, mais... Il attaque ! Bref, genre... Il a l'air d'attaquer très lentement. Comment ça ? Patience. En fait, genre, c'est... En fait, il attaque pas, mais il a un talent qui le fait attaquer. Je ne comprends pas. Oh ! Oh ! Ah ouais, deux points de vie. Bah, bah, écoutez, ce combat, encore une fois, aise. Plus difficile que les autres, hein ! Genre, on voit qu'on a fait, euh... Gargaros, Ogralos et Orkanos. Genre, c'est devenu de plus en plus difficile ! Mais genre, vraiment, genre... Comme ça, comme ça difficile, quoi. Tu vaux même pas la peine que j'utilise une âme ultime. Genre, juste j'accélère le temps, hein. Allez, Barbe Noire ! Euh, Barbe Bluff est presque mort ! Mais c'est vraiment un poisson-chat, en plus, le truc. Ridicule. Et dans Ridicule, il y a AQ. Eh oui, et il y a Dick aussi. Bon, euh... Let's go, là, un coup. Eh ben voilà, GG Octorgombre. Il ne s'est pas fait bouffer par Wenigirix. C'est étonnant. Et voilà ma récompense bonus de 10 000 pg ! Eh mais ça ralasse ! Trois diguements sacrés. Pour, littéralement, la ruée de boss la plus difficile et où t'es, normalement, déjà à niveau 99. Waouh ! Bon, bien entendu qu'on sauvegarde, hein. Tant qu'à faire. Et t'as vu qu'on a joué pendant 45 heures au jeu. Il y a énormément de temps de charger. Enfin, de jouer au jeu, c'est insupportable. Et donc, à la fin, il y a une suite de 4 finales. Mais c'est censé être qui, à la base ? Il y en ne le saura pas, car on est en Randomized ! Alors, combat numéro 1, contre... Oh, ok ! C'est les boss de Spectre Psychique ! Et donc, on commence avec le train. Sauf que c'est une tête de triptyque. Mais genre, une tête toute seule, hein ! Genre, One Head of Triptyque. Ils n'appellent pas Triptyque en... Eh ! Attendez, attendez, attendez. Ça fait... Ça fait quoi, ça ? Attendez, attendez ! Laissez-moi faire ! Laissez-moi faire ! Laissez... Eh ? Oui, laissez-moi jouer, non ? D'accord. Et là aussi, ça fait quoi ? On ne sait pas vraiment. Hein, c'est pour... QUOI ? Comment ça, 949 moins de dégâts ? Mais genre, ça va pas ? Mais... J'aurais peut-être dû le laisser charger, en fait. Parce que genre, là, en fait, le combat était déjà très facile. Euh... Pourquoi on regarde le zizi, le triptyque ? Enfin, il n'est pas là. Mais genre, ça ciblait sur lui. C'est très bizarre. Non mais écoutez les gens, il est minuit et 27. Je n'en peux piou. Je n'en peux piou. Ça fait trop longtemps que je joue. J'aime bien le jeu, j'aime bien ce qu'on voit, mais là, je sature. Allez, prochain combat à plus que 3, c'est la lumière au bout du tunnel. Et c'est donc... Tourbeuillon ! Ah, la place de Tenuki ! Mais c'était pas Tourbeuillon à la place de Tenuki avant. Genre, il y a des trucs qui changent vraiment bizarrement. En tout cas, Tourbeuillon... Tourbe-nuillon... C'était totalement nul comme jeu de mots. Si t'as rigolé, mais t'es le roi des débiles. Allez, tapez-le, tapez-le. Crevez-lui l'œil, là ! Mets ton épée de feu dans son œil ! Non ? Non, ça te dit rien ? Eh ben voilà ! Ok, let's go ! On dirait qu'il a des tentacules à la place des yeux. Ah, mais c'est comme les yeux de Bouddha ! Ah, mais oui, je viens de voir la ref. Pourquoi il y a un kitsune derrière, sur l'estampe ? Ah, mais cette ruée de boss, elle est free, là. Genre, reviens pas. Genre, on a commencé par des trucs super durs. En fait, c'était le milieu qui était dur. Le reste, c'est facile. Et... Ah ben oui, normal ! Attendez, mais c'est pas le même inf... Mais attendez, mais... C'est un yo-criminel ! Pas lui, là ! Mais lui, c'est un yo-criminel ! Et là-haut ? On peut pas vraiment voir. Oh non, il y a toujours Cycloptique ! Oh, c'est pas possible ! Oh non, mais ça va être encore une fois super dur ! Peut-être même pas faisable, en fait. Ah, mais j'étais pas à niveau 99 quand je l'avais fait. Ça ne m'attaque pas ! Si ça ne m'attaque pas, ça va. Ah, ça m'attaque ! Ça ne m'attaque pas avec force, donc ça va... Euh, ouais, sauf que non, par contre... Octorgon, tu veux pas soigner ? Non ? En fait, ça serait trop sympa de soigner. Genre, c'est vrai. C'est pas très cool de soigner. Oh là ! Ouais, en fait, le combat n'est pas si facile que ça. Parce que tu te retrouvais... Mais c'est vrai qu'à tout un moment du combat, peut-être maintenant, il refusait d'attaquer. Et ça, c'était quand même pas mal, hein. Bah... Ah, non, il attaque toujours. Mais c'est quoi, Krapoteo ? C'est quoi ce talent, genre... Quoi, c'est Krapop ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il l'aime beaucoup. Alors, les attaques qui attaquent tout le monde, elles sont vraiment incroyables. Parce que... Genre, pour le coup, tu fais énormément de dégâts. Et c'est assez dingue. Ah, quoi ? Ça sortait d'où les 350 points de dégâts ? Non mais ça va pas ? Waouh ! Mais non, mais j'oublie que Octargon, en fait, il peut pas soigner. C'est pas le mode où c'est un soigneur, en fait. Genre, vu que c'est le randomiseur. Je finis par tout confondre, parce que je fais trop de combats avec du randomiseur et tout, donc... Euh, Onigirix ! Non, tu n'attaques pas, tu te soignes, bon sang ! C'est quoi cette blague ? Eh, y'a des cas qui se perdent ! Euh... Octargon, il prend un point de dégâts, donc ça, ça va, mais... Continue d'attaquer Octargon, ça va très très bien. Festin furtif ? Ah ouais ? Ah mais oui ! Quand il détruit un oeil, il regagne des PV, c'est normal, c'est son pouvoir. Mais genre... On comprend pas trop quand il détruit des yeux ou quoi, genre... Mais, mais, c'est quoi ces... Ces positions ? Genre, il fait des positions trop bizarres, Infiniris. Non mais je... Je ne comprends pas. Mais là, pour le coup, on a l'occasion de l'admirer. Ce qu'on avait pas pu faire dernièrement. Même, même quand j'avais fait ma série sur Yo-Kai Watch 2. Parce qu'en fait, il meurt trop vite, ce Yo-Kai. Oula, stop ! Stop, stop, stop ! On attaque Octargon, là. Euh... Ouais, 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 je préfère ça, merci. Non mais c'est une blague ! Euh... On va mourir, je crois. Moi, je sens la mort arriver. Non, c'est pas ça qu'on veut, c'est ça. Voilà, très bien. Oula ! Attendez, là, ça va pas. On va peut-être perdre ! En fait, genre, c'est trop aléatoire. T'as des attaques qui font un point de dégâts. Et tant d'un qui font, mais genre... Beaucoup trop quoi, genre... Oula ! Torrentail ! C'est vrai qu'il a Torrentail, j'avais oublié ce délire. Écoutez, nous, on va mettre lui. Oui. Il a plusieurs amultimes, parce qu'en fait, il fait les différentes amultimes des différents personnages. Enfin, Yokai qui a dessus. Vraiment, en fait, il y a un concept de ouf avec ce boss. Mais ça marche... Bizarrement, en fait. C'est vrai qu'il y a un bon concept dans ce genre. C'est stylé, en vrai. Bon, euh... S'il charge à l'infini, nous, on va pouvoir gagner des PV. En fait, il n'a pas chargé à l'infini, hein. Ah oui, mais il a fait aucun dégâts. Attendez, il refait ? Qu'est-ce qu'il... Ah mince ! Bon ! Ok. J'ai plus que deux Yokai en vie, hein. Là, c'est un peu compliqué. Ça n'a aucun sens. Oh là là, il est trop aléatoire, ce boss. Je ne peux plus rien cibler. Ouais, il ne doit plus avoir d'œil en vie, en fait. Mais il est en train de charger et de décharger des amultimes à l'infini. Par contre, il m'attaque quand même. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Ça doit être l'un de ces Yokai qui attaquent, en fait. Mais vraiment, mais genre... Masterclass. Ce boss Yokai, masterclass. Merde, on arrive au moment où il refuse d'attaquer. Le tout-ci, c'est qu'en fait, ouais, il refuse d'attaquer. Mais genre... Moi, pendant ce temps, je peux rien... Enfin, genre, je l'attaque. Mais genre, ça dure pas assez longtemps, je crois. Merde. Là, il va m'attaquer, en plus, non ? Eh ouais, ça reprend. Je suis mort. Il y a vraiment des attaques qui me font un point de dégâts et d'autres qui en font genre 16 ou 17. Random. J'aurai des objets de soins. Genre, même pas énormément d'objets de soins. Et le combat, j'y serais arrivé, hein. Mais là, c'est pas possible. Allez, il ne lui reste aucun PV, là. Pourquoi il attaque pas le boss ? Ah, il flâne ! Ha ha ! Non, mais par contre, c'est un petit peu long, quand même. Un petit peu long pour rien. Voilà ! Battu par Infiniris. Je me suis fait tuer par Infiniris. Avez-vous déjà vu quelqu'un se faire battre par Infiniris ? Ça n'a aucune chance d'arriver. Infiniris, il est éclaté, normalement. Mais là, genre, quand il fusionne deux boss minimum, c'est un petit peu plus complexe, tout de même. En plus, l'autre, il est littéralement dans le sol. Sur cette ruée de boss, on a failli avoir tous les boss faisables avec le randomiseur, mais il a fallu qu'il tombe, lui. La phrase n'est pas très française, mais c'est bon, c'est l'heure de dormir, là. Les gens, les gens, les gens. Regardez comment Infiniris, il est éclaté. Bon, par contre, attaqué. Genre, comment ça marche déjà, Infiniris normal ? Mais il est même creepy, genre, quand il est normal. Ok. Bon, il a des envoûtements un peu bof. Mais moi, en vrai, le truc, c'est que je l'aime bien, Infiniris. Mais genre, il est éclaté. Et la dernière fois, je disais dans une vidéo, ouais, c'est trop dommage, parce que Tenuki, c'est un boss qui est jamais jouable. On l'a jamais revu, même dans Pouni Pouni. C'est faux, il est dans Pouni Pouni. Par contre, Infiniris, celui-là, jamais revu. Pour de vrai. Il est dans Zogun Blasters. Il est dans... Il est pas dans Yukawash 3. Il est pas dans Yukawash 4. Et genre, il est même pas dans Pouni Pouni. Je pense que ça doit être le seul Yokai, boss ou jouable, de Yukawash 1, 2, 3, qui n'est pas dans Yukawash Pouni. Et genre, pourtant, faut le faire. Vu tous les Yukai qu'ils mettent, je pense que c'est juste un oubli. À mon avis, genre, level 5, il a dû oublier ce Yokai. Attendez, mais Samouraï est mort ! Mais c'est censé être un boss super simple, je ne comprends pas bien, là. Genre, what ? Euh, ok. Après, je fais pas beaucoup de stratégie, j'attaque un peu n'importe comment, j'ai même pas le temps d'utiliser les amultimes, parce qu'en fait, genre... Eh oh, eh oh, eh oh ! Voilà. C'est un peu abusé, je trouve. Genre... En fait, il est pas aussi simple que je le pensais. Pourtant, niveau 99... Après, faut pas oublier que mon équipe, elle est nulle. En fait, c'est ça, le truc, genre... Faut pas que je me serve de mon équipe comme repère, mon équipe, elle est éclatée. T'as qu'un des Yukai de rang C, je crois, dans mon équipe. Peut-être pas, mais genre de rang B, quoi. Alors que, bon, on est quand même à la fin du jeu, hein, genre... Après, c'est pas grave. T'as... Comment il s'appelle, là, le coach Anthony ? Il est rang B, je crois, et pourtant, il est très très bien. Mais voilà, enfin, genre, il a une spécificité, c'est pas un random, comme Alphonseo. Balle perdue pour Alphonseo et son cul à l'air. Mais le gars, il combat en string ! On va faire un petit peu plus des amultimes, parce que là, je ne comprends pas. Genre, oh là là, ils vont être en mode random, donc ils vont peut-être attaquer leurs potes. Pourquoi ils prend si peu de dégâts ? Je ne comprends pas. Et tout le monde est envoûté, genre là, ça va pas du tout, hein. Vas-y. J'en ai pas besoin, de toute façon, tout le monde a les amultimes, donc ça sert à rien que je récupère l'esprit. Ah ouais, là, ils vont même pas réussir à se soigner. Mais attendez, mais c'est la catastrophe, là. Là, je vais perdre contre Infini-Ri. Infini-Ri. Je ne peux pas. I can't. Oh là là. Alphonseo n'est pas mort. Étonnant. Binah ! Binah, c'est où ? Ah, voilà. Je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'on n'y fait plus aucun dégâts. Enfin, si, là, ça remonte, mais genre... C'est une catastrophe. Vraiment, c'est super dur. Je suis choc-bar. Après, j'ai 15... Ouais, j'ai 15 honneurs dans l'équipe, et donc ça, ça aide pas. Oh, non. Ok, heureusement que c'est loupé. Là, on a eu de la chance. Attendez, mais en fait, genre... Il faudrait attaquer tout le temps le même oeil, en fait. C'est ça, le souci. Parce qu'en fait, on l'affaiblit en retirant ses yeux. Mais genre, si je retire... Enfin, si je ne perce pas ses yeux, genre... En fait, il n'est jamais affaibli, quoi. Il reste toujours super fort. Et donc ça, c'est un peu problématique. Oh, non. Ok, ça a eu que Octorgombre. Après, Octorgombre, c'est le soigneur. Donc, c'est un peu relou que ça l'est. Mais bon, bref. Ok. Ouais, dès que tu fais une âme ultime qui attaque tout... Genre, c'est bon. Ça fait tellement de dégâts. C'est dingo. Je me demande si, quand tu fais, justement, une âme ultime de zone, là, ça attaque, genre, l'un des yeux. Ou tous les yeux. Enfin... Non, non, non. Enfin, n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Je veux dire, est-ce que ça attaque les trois qu'on voit là ? Ou est-ce que ça attaque, genre, les six ? C'est ça, ma question. Genre, elle est un peu plus logique que ce que j'avais dit juste avant, qui n'avait absolument aucun sens. Euh... Là... Ok, vas-y. Hum-hum. Oula. Ah, il est mort, Onigirix, non ? Ah ouais, merde. Bon, la pote au feu, il va faire un petit peu mal, mais le problème, c'est que... Et c'est qu'il y a plein de problèmes, en fait. Je... Ça va pas du tout. Ça va pas du tout ! Ouais, ça fait mal. Mais bon, il faudrait qu'un autre oeil se ferme, quoi. Quoi ? Ah, les yeux, ils reviennent vite à la vie aussi. Ça, ça va pas, hein. Euh... Allez, 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 allez. Octorgombre. Je vais avoir besoin d'un autre roigneur. Mais en fait, j'ai même pas Kamaïol et tout dans mon équipe. Genre, mon équipe, elle est éclataxe. Ça ne va pas du tout. Bon, il y a un autre oeil qui se ferme. Let's go. Vas-y, 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 vas-y. Attaque de zone, là. Mais ouais, je pense qu'il attaque pas ceux qui sont en haut. Ouais, il attaque que ceux qui sont sortis. Bon, en tout cas, là, en fait, j'aurais dû jouer plus stratégique au début. Genre, en mince. En attaquant, genre, vraiment les yeux un par un. Jusqu'à ce qu'ils soient fermés. Là, je peux cibler ? Je sais pas trop, mais on dirait vraiment que l'épingle, elle ressort, là. C'est un peu dégueulasse, hein. Ça a touché les deux qui sont les plus mal placés, en plus. Oh là là. La morsure, ça fait très très mal, hein. Bah, il est mort. Adieu, chauve-coucou. J'ai vraiment trop négligé les amultimes. Eh ! Au début du combat. Et ça va pas du tout. J'en paye vraiment le prix. Après, on va y arriver, je pense. Mais... C'est vraiment la galère. Vas-y, poteau, vas-y. Attaque tout. Il fait mal à tout, fait mal à tout, fait mal à tout. Ouais, je croyais qu'il attaque les trois cibles, là. Ah non, il y en avait une de moi. Bon, c'est pas grave. Mais vous savez que les yeux font que de se fermer et de s'ouvrir. Genre, chelou. Mais c'est trop rapide. Genre, il fait ses envoûtements trop rapidement. C'est chaud. Et pourquoi, genre, jamais il remet sa tête ? Là, je comprends pas. Genre, il se retourne pas. Depuis tout à l'heure, on voit sa queue. Alors, euh... Sa queue, c'est pas qu'elle me déplaît. Mais c'est que j'aimerais bien voir autre chose à un moment. Genre, euh... Tu veux pas te tourner ? Ah, mais en fait, c'est parce que c'est en rapport avec ma roue. Et j'avais oublié ce truc. Ah ! C'est vrai que c'est grave intéressant, la vérité. Mais... Genre... Ok, vas-y. Euh... Faudrait le soigner, lui, il serait pas mal. Euh, non. Oh, non, non. Bon, ok. Le poison, c'est que sur poteau-feu, ça va. Vas-y, Alphonseo. Fonce ! Foncez haut ! Coupe nette. Ouais, ça fait pas grand-chose. En fait, je pense que c'est pour ça que je lui fais pas beaucoup de dégâts. Parce qu'en fait, je devrais m'attaquer à sa tête. Et genre, j'y arrive pas trop. Le mauvais œil ? That's new. Il l'a pas fait depuis le début du jeu. Et ça fait quoi ? Mal. Pas si mal que ça. Mais genre, c'est rouleau. Ah, mais par contre, ça l'a modifié, non ? Parce que là, il y a sa tête. Non, ça l'a pas vraiment modifié. Ok. Bon, allez, allez. Là, je joue le tout pour le tout. Poteau-feu est mort. Peut-être qu'on peut y arriver, je n'en sais rien. Mais attendez, on a envoûté le boss encore ? On a envoûté l'un de ses yeux, ça n'a aucun sens, mais ok. Alors là, maintenant, je vais faire que de perdre des PV. Bah non, c'est mort, en fait. Genre, c'est pas mort-mort, tu vois. Mais genre... Un peu, quand même. C'est un peu mort-mort. Et ouais, le mauvais œil. Je vais essayer de gérer mieux le combat dès le début. Vas-y, bye-bye. C'est le karma, je me suis trop moqué d'Infinery. Bon, alors, ça veut dire de choisir peut-être un peu mieux les cibles qu'on attaque. Ah ouais, ça serait bien aussi d'avoir un petit peu plus de chance pour pas que... Enfin, là, ça va, ça n'en envoûté qu'un. Mais ce serait bien que ça envoûte le moins possible. Ouais, parce qu'en plus, au début du combat, mais genre en juste moins d'une minute, on fait énormément de dégâts, et après, genre, ça ralentit de dingue. J'ai l'impression qu'au début, tu lui fais beaucoup de dégâts, mais genre, en fait, c'est super long de détruire ses yeux. Genre, genre, j'en ai détruit aucun depuis le début. Alors que, genre, bah, le combat, il vient pas de commencer, quoi. Il a perdu énormément de vies, mais perdu aucun œil. C'est bizarre. La moitié de ses vies et aucun œil qui est détruit. Attendez, y'a un sous-sarien. Genre, là, y'a un truc qui va pas, hein. Là, y'en a pas qui veulent se fermer. Mais attendez, mais quoi ? Ah, là, y'en a enfin un qui se ferme. Ok. Oh, ça a été long. Regarde empoisonné, officiellement, le pire envoûtement du monde. Et mince. J'ai des yokai qui commencent à mourir. Et bah ouais, hein. Il me faut vraiment un deuxième soigneur. Si j'y arrive pas, c'est qu'il faut un deuxième soigneur. Voilà, en fait, c'est à la fin du combat que les yeux commencent à se fermer. Je... Alors que pourtant, genre, j'ai vraiment tout ciblé sur le même œil. Donc, en fait, j'aimerais bien dire que, genre, j'ai fait une stratégie. Mais j'ai pas vraiment fait de stratégie, en fait. Genre... J'ai attaqué ce que je pouvais. Mais là, en fait, je peux... Ah, là, en fait, il s'est tourné, d'accord. Alors là... On va en sacrifier, hein. C'est pas grave. Une t'es vaillante si vous voulez. Dans tous les cas, Samoumoura, il est mort, je pense. Et ouais. Tant pis ce pas. Là, c'est terminé, quoi. Enfin, genre... Faudrait juste pas mourir. Mais normalement... What? Ok, let's go! Bon, Alphonseo, s'il te plaît, fait très mal. Ouais. C'est pas si mal que ça. Bon. Dans tous les cas, en fait, j'aurais bien voulu attendre qu'un autre oeil s'ouvre. Mais, genre, c'est trop risqué. Vas-y. Parce que c'est aussi risqué de faire ça, en fait. Genre, si... Si je le tue pas avec l'oeil s'ouvre juste après, je vais être dégoûté. Mais bon. Allez, allez! Dragon! Moi! Je crois que j'ai un oeil qui se ferme, là. Celui de la tête. Celui de la tête, là. Yes, let's go! Donc là... Ok. Ah, bah voilà. J'aurais attendu quelques secondes de plus, c'était bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, vous pourriez attaquer. Y'a pas besoin de faire des dégâts de dingue, hein. Il suffit d'attaquer un peu, genre, de temps en temps. Bon. Un petit peu... Un petit peu plus d'entrain que ça, tu vois. Genre... Ok, ok. Là, il est restauré, si vous voulez. Oh, non. C'est pas grave. Vas-y. Allez, allez, allez! Il a regagné des PV? Mais il a regagné des PV, là, où je rêve! Comment c'est qu'il a regagné des PV, le Boog? Attendez, ça va pas, là! C'est quand il rouvre les yeux qu'il regagne des PV? Je combre en bas. Pour terminer le combat, tu dois, genre, mettre tous les yeux KO. Enfin... Ouais, tous les yeux KO en même temps? Non! C'est pas sale délire! Allez, parce que ça, ça va juste être impossible, en fait. Allez, vas-y, Octaure, gomme, s'il te plaît, il fait super mal! Ouais, mais c'est pas suffisant, hein! Oh, c'est chaud! Non, mais attends, mais les PV regagnés, mais c'est pas possible, hein! En fait, c'est dingue, parce que donc, j'ai une équipe niveau 99, et quelle que soit la force que j'y mets, en fait, le combat est juste impossible. Non, mais je vais peut-être être bloqué pour toujours sur un boss, quoi! La honte! Un boss même pas si fort que ça! Non, mais un boss ridicule, même! Y'a rien à faire. Je sais qu'il existe, genre, des catégories sur le KO. Ouais, genre, y'a des gens qui essayent, par exemple, de terminer le jeu avec que des Wokos. Et donc ça, je pense que c'est possible, tu vois. Mais par contre, genre, terminer Yooka Watch, genre, le post-game avec que des Wokos, ça, c'est pas possible, hein! Genre, battre Infiniris avec une équipe de Wokos, même tous niveau 99, je vois pas comment ça peut être possible, vu comment, déjà, je galère, alors que j'ai une équipe qui est certes pas ouf, mais qui est quand même mieux que si Wokos. Mais vas-y, un défi pour toi! Fais des vidéos où tu termines Infiniris avec que des Wokos. Ou la rouée de boss, même. Bon, j'ai changé un peu mon équipement, maintenant, tout le monde reprend des PV en attaquant, donc, ça fait ça de moi à s'occuper. Donc, en fait, c'est bien ça, genre, j'ai pas rêvé, les vies, elles partaient super vite, parce que, ouais, pour le battre, c'est ça qu'il faut faire. Genre, il faut détruire tous ses yeux en même temps. Donc, j'imagine qu'il y a pas 3000 stratégies, et que la meilleure chose à faire, c'est juste de garder toutes ses amultimes pour la fin. Ok, on commence à avoir des yeux, mais c'est pas encore bon. En fait, genre, je sais pas vraiment à quel moment je peux commencer à faire toutes mes attaques. Je pense que, là, en vrai, on pourrait commencer... Ah! C'est ça, le problème, aussi. Genre, s'ils faisaient pas ça, le combat serait terminé depuis longtemps. Oh, mais ça continue. En fait, t'es incapable d'attaquer correctement. Parce qu'il fait que de faire des envoûtements tout le temps. Je commence à envoyer les amultimes, je sais pas si ça ira, mais... Oh là là, il en envoûte deux. Oh là là, c'est pas possible. Parce que là, en fait, faudrait que je purifie lui. Oh, quoi? C'est quoi ces envoûtements en plus de dingo, quoi? Genre... Par contre, genre, attendez, j'ai fait une amultime, j'ai tué personne. Genre, c'est quoi cette blague? Enfin, j'ai tué aucun oeil. Y'a des limites, quand même. Genre, ça va pas à un moment. C'est une blague. J'ai pété un câble. Non, mais attendez, mais je vais pas perdre... Je vais pas ne pas être capable d'aller plus loin dans le randomiseur à cause d'un finiri. Et même pas un finiri randomisé. Bon, après, l'infiniri randomisé, lui, il est imbattable. Donc, c'est différent. Mais bon, allez, vas-y, détruis tous les yeux. Mais allez! Attaque. Là-bas, par contre, on en a qu'un seul qui peut faire une attaque. Donc, ça, c'est pas ouf. Allez, amultime. Ensuite, on a ça. Parce qu'en fait, là, il arrivera pas à avoir les deux yeux, quoi. Genre, c'est impossible. Il en a eu un, mais, genre, c'est pas assez, quoi. Genre... C'est ça, le problème. Et à partir du moment où il y en a qui meurent... Ouh! À partir du moment où il y a des yeux qui meurent, genre, c'est terminé, en fait. C'est trop tard. Enfin, qu'ils reviennent à la vie, c'est trop tard, en fait. J'arrive même plus à savoir ce que je dis, en fait. Genre... Ça va pas, on fait aucun dégâts. Genre... Mais allez, mais frappez ! Frappez ! Parce que là, lui, il peut faire une âme ultime, mais non, mais non, mais ils vont revenir à la vie, quoi. Genre... Oh là là. Parce que là, il y a quand même deux yeux à détruire, hein. Et lui, il est pas mort. Bah, c'est fini, hein. Le combat est perdu. Genre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Genre, là, vous pouvez attaquer si vous voulez, mais genre, c'est bon, ils vont revenir à la vie. Ils vont se rouvrir, et bah voilà ! Bah non, mais tant qu'à faire, hein. Genre, euh... Histoire d'être tient jusqu'au bout, quoi. Waouh. Et bah voilà, tous les yeux se rouvrent. Je n'ai plus d'âme ultime, je vais péter un putain de câble. Je vais devoir me gif d'autres yokai, c'est pas possible. J'avoue que je sais pas vraiment quoi faire, hein. Alors, genre, là, je suis un petit peu désespéré, en mode, genre, euh... Bah, ça fait déjà une éternité. Il est quasiment 2h du matin. Et euh... Et j'y arrive pas. Genre, euh... Je sais pas quoi faire. Infiniris, j'ai vraiment parlé trop vite. Il est beaucoup trop difficile. Et ça me saoule. J'ai l'impression qu'on lui fait vraiment pas assez de dégâts. Après, je me suis mis des trucs pour regagner des PV. Mais j'ai pas l'impression que ça marche beaucoup. Genre, l'âme de Kirin. Mais ça a pas l'air si fort que ça, finalement. Non, mais tout le monde est envoûté, mais la blague. Non, mais ouais... Ça me saoule ! Bon, j'ai modifié un peu mon équipe. Je me suis donné, bah, deux légendaires. Kamayal et Shogunyan. On a enfin une équipe qui a un peu plus de gueule. Je sais pas si ça suffira. Mais, genre, je commence à en avoir assez. Alors, alors, alors. Let's go ! Vas-y ! Bah, déjà, les meilleurs, ils sont ici. Kamayal, c'est bien, normalement. Même ça, en vrai. Genre, Shogunyan, il fait des dégâts de dingue, normalement. Onigiri, c'est que un rang A. Et, genre, en vrai, il est pas mal pour son rang, je crois. En revanche, Kamayal, ouais. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est pas mal. En fait, c'est ça. Dans l'équipe, il faut avoir des gens qui tapent bien. Genre, ça paraît assez évident. Mais, genre... What ?! Attendez, Shogunyan, il applique ça comme dégâts ? Attendez, mais c'est pas du tout le même level, en fait. Ah, mais je comprends, en fait, pourquoi j'ai réussi à battre Infiniris sans aucun problème à l'ancienne. Genre, en fait, il est facile quand t'as des rangs S. Mais, en fait, le jeu est super facile quand t'as que des rangs S. Sinon, c'est super dur. Mais, ah, bon, il y a aussi un autre truc. Il ne m'a pas envoûté une seule fois. C'est une blague. Parce que ça, ça me posait beaucoup de problèmes. Et là, il a décidé de ne plus le faire. Écoutez, tant mieux, hein. Mais c'est un petit peu pété, hein. Il y a déjà un œil de mort ! Attendez, mais ça va pas, là, hein. Il y a des soucis ! Par contre, quand on les ramène à la vie, les œufs... Enfin, les yeux... Enfin, quand ils reviennent à la vie... Je sais pas combien de PV ils regagnent, en vrai. Mais attendez, mais quoi ? On a déjà eu tout, ici ? Attendez, mais là, c'est un peu pété. Parce que, genre, Shogunyan... Il va faire super mal en bas. En fait, je pense pas qu'on le tue là. Mais, genre... Mais attendez, mais le combat, là, il va avoir 2 minutes. C'est une blague ? Shogunyan, il est incroyable. Ça n'a absolument aucun sens. À quel point il est fort. Genre, je suis... Je suis dépassé. Je suis dépassé, là. Ça va pas, hein. Bon, là, par contre, il s'est mis à faire que des envoûtements. Et ça, j'aime vraiment pas. Bah ouais, parce que c'est ça, le problème. En fait, à partir du moment où je perds du temps à me désenvoûter... Genre, en fait, l'autre, bah... Enfin, genre, le combat devient catastrophiquement dur, en fait. Vas-y, il va lui rester quasiment aucun PV, là. Bah ouais, mais... Genre, ça sera toujours trop, je pense. Malheureusement... NOOOOO ! Shogunyan, là ! C'est où le... Ah, voilà, let's go. Attendez, mais il est quasiment mort, là. Vas-y, Shogunyan. Attendez, ouais, ça se rouvre un peu, mais c'est pas grave. Par contre, attaque, Shogunyan. Non, parce que depuis le début, tu gères, mais là, genre, c'est pas loin de se reposer, en fait. Oh non, tout commence à revenir à la vie, c'est pas possible. Genre, le cercle de la catastrophe revient, là, genre... Pourtant, je fais mal, hein. Mais apparemment pas assez. Ah là là, ça veut dire, sinon, il va falloir juste que j'attende d'avoir toutes les amultings, vraiment toutes sans exception. Et que, genre, bah, je les jette toutes. Ce qui ne m'amuse guère, mais, genre, en fait, je suis en train de me dire qu'il y a peut-être, genre, juste aucune autre solution. Ah là là, il ne reste plus que ses trois yeux, là, c'est pas possible. Vas-y, Shogunyan, vas-y ! C'est presque terminé, presque terminé, on n'a pas besoin de soigneur, là, on n'a pas besoin de soigneur. Oh, Shogunyan, Shogunyan ! Attaque, 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 attaque ! C'est une blague, arrêtez de... Shogunyan, oh, 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 oh ! Non. Non. Non ! Oh ! Pire combat de ma vie ! Bon, bah, on va découvrir le dernier boss avec le randomiseur. Je suis sûr, le dernier combat, ça va être un flop de ouf. Il y a un truc très étrange, c'est que les légendaires ont disparu de mon équipe. Ok. Mais c'est bizarre, parce que dans tout ça, genre, je peux remettre sa moumouraille. Mais il y a un ok qui a disparu. Vas-y, chauffe-coucou. Non, il y a peut-être pas du ok qui a disparu. Allez, entre dans cette salle pour la dernière fois ! Si j'ai pas retiré le mode, cela dit. Bref ! Quatrième num... Enfin, quatrième boss ! Il est censé être qui, déjà, de base ? What ? Et... Attendez, attendez ! Il y a un oeil d'inf... Pire du temps. Il y a un oeil d'Infiniris, par contre, sur le sol. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est bizarre. Attendez, mais en fait, ça c'est absolument pas un problème, quoi. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je peux rien faire de spécial. Jusqu'à ce que j'ai des âmes ultimes. Donc, on va attendre d'avoir des âmes ultimes. Parce qu'en fait, genre, c'est Ambrosio, Lore et Marche, quoi. Ils font quand même un petit peu mal, hein. Et moi, pendant ce temps, mon âme ultime me charge pas beaucoup. Parce qu'en fait, elle ne le peut charger que quand c'est à mon tour de jouer. Et genre, quand... Quand vous savez, genre, quand ils sont en train de ramener les autres à la vie, c'est considéré comme du temps de cinématique. Donc ça ne charge pas ma barre. Bon, c'est un petit peu un flop, mais en tout cas, c'est un flop qu'on peut réussir à faire, quoi. Euh, what ? Attendez, c'est quoi votre âme... Bon, ils ne pourront jamais lancer leur âme ultime, cela dit. Par contre, ça m'étonne, parce qu'en fait, ils n'ont jamais attaqué l'œil d'Infiniris. Ça me paraît un peu étrange, j'espère qu'on peut l'attaquer quand même avec l'âme ultime, hein. What ? Ça sort d'où, ça ? Bien sûr, il y en a un qui a son âme ultime, mais c'est pas le bon, parce qu'il attaque une seule cible. Mais ils font trop mal, Pout au feu, il est presque mort. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand même. Genre, c'est pourtant des boss de tout, tout début de jeu, quoi. Ça n'a aucun sens. Oh ! Let's go, vas-y. Là, je pense qu'on peut y arriver, s'il se fait pas tuer, c'est possible qu'il se fasse tuer. Vas-y, vas-y, Pout au feu ! Eh non, mais là, faut en... Quoi ? Attendez, l'œil n'a perdu que ça comme PV ? Alors, le combat est peut-être possible, mais en fait, ça va être très, très dur et très long encore. Je me demande vraiment lequel de nous va avoir ses PV... Enfin, genre, lequel de nous va perdre tous ses PV en premier, en fait. Parce que, genre, mon équipe aussi, elle souffre. Tout ça, parce que l'œil, tu peux pas l'attaquer directement. Faut l'attaquer forcément avec les âmes ultimes, genre... Éclater, hein. Attendez, mais ils sont vraiment totalement morts, les sabres au clair, là ? Ils reviennent plus ? De quoi, en fait, si je comprends bien, à un moment... Genre, quand elle vraiment fait vraiment trop mal au boss... Genre, ils ne reviennent plus à la vie. Genre, il n'y a plus de pierre du temps. Ben, c'est canon, hein, qu'ils utilisent la dernière. Et ben voilà. On a détruit l'œil d'Infiniris, les amis ! Pourquoi est-il toujours là ? Voici qui est très sauce. Eh bien, les amis, on sort de cette pièce et on a enfin terminé l'intégralité des boss rushs. Tout ça pour une pièce 5 étoiles. Waouh. Ouais, c'est bon, on la ferme. Et j'ai gagné un trophée. C'est même pas un trophée doré. À terminer 3 rouées de boss et à terminer... Toutes les rouées de boss. Mais genre, pourquoi c'est pas une dorée ? Hein ? Mais c'est encore argent ? Eh, mais ils sont vraiment pas sympas. Bon, les gens, ça va être la fin de la série. Mais juste avant, j'ai peut-être une surprise pour vous. Donc les amis, là j'ai redémarré mon jeu. Alors en fait, ce n'est pas que je ne veux pas. C'est qu'il est impossible, sur le randomiseur, de récupérer tous les yokai du jeu. Tout simplement parce que certains yokai sont remplacés par rien du tout. Ils n'existent juste pas. Comme par exemple Philomène, elles n'existent plus dans le jeu. Donc en fait, je voulais vous montrer les légendaires. Mais je ne pourrais jamais les récupérer de manière normale. C'est donc pourquoi je me suis give tous les yokai juste pour qu'on ouvre les pages. Genre vraiment, c'est inutile. Genre j'ai un medallium complété à 100%. Genre vous vous rendez compte, pour la première fois de ma vie. Mais Osef, genre je sais très bien, je ne vais pas pavaner pour ça. De toute façon, c'est des yokai qu'on n'a pas récupéré. Alors eux, on ne les a pas. Je ne sais pas trop pourquoi. De toute façon, ils ne servent à rien. Bref, mais les amis, c'est parti pour ouvrir toutes les pages des légendaires. N'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut. Et c'est parti pour... C'était qui normalement lui ? Je devrais faire un faux, je pense. Cupistole. El famoso legendary yokai. Apparemment. Oh oh, quel charisme. Yes. Qui est bien légendaire, c'est bien confirmé. Et donc il prend la place de qui lui ? Vas-y. De fantôme Buffy. Très bien. Alors, il prenait la place de... On ne peut pas savoir. Ah, mais on ne peut pas savoir non plus là ? Ok. Mais les amis, je ne connais plus l'ordre des légendaires. Il y en a un, c'est Shogunyan. Oh, il y avait Selornyan ici. Ah ! Alors, heureusement que je n'ai pas débloqué les légendaires durant ma run. Parce qu'il pue un peu la merde quand même. Persevéfant. Ok. Allez. Il me semble qu'il y en a 8 des légendaires. Il y en a un truc comme ça, je crois. Vas-y, un autre. Encore, c'est Lornyan. Mais il y a des blocs trop de légendaires, wesh. Deux. Non, mais vous imaginez ? Si j'avais récupéré les yokai dans mon aventure et que j'avais récupéré Sumochi légendaire, j'aurais pleuré. Et maintenant ? Hein ? On dirait qu'un secret entoure ces 8 yokai. Quel secret ? En fait, je n'ai juste pas le droit de l'ouvrir. Je sais pourquoi. Parce qu'il y en a un, je ne peux juste pas me le give. Gargaros, mais c'est la version boss. Donc il y en a un qui est, pour toujours et à jamais, on saura pas qui c'est. Bref. Allez, l'emblème brille ! Nouveau légendaire ! Disons que c'est un yokai rare, exclusif, au QR code. Mais c'est pas ce que j'aurais appelé un légendaire. Et arrête de dandiner comme ça. J'ai envie de manger une orange. En même temps, je meurs de faim. Ça fait genre 5 heures que je suis en tournage. Ça ne va pas du tout. Genre vraiment, j'en fais beaucoup trop pour vous. C'est pas possible. Ah, les deux derniers légendaires. Let's go. Oh, il y a Bonfui. Oh la la punaise. Arrête de me fixer ! Yokai. Le Yokai. Légendaire. Et les amis, le tout dernier, est-ce que ce sera un bon Yokai ? L'emblème brille ! S'il vous plaît, qu'il y ait eu au moins un bon Yokai derrière les légendaires. Wow ! C'est Boukanyan. Au début, je croyais que c'était Boukanyan parce qu'il fait du boucan. Et en fait non, c'est parce que c'est un boucanier. Mais c'est un pirate, genre non ? Mais en fait, il va chercher le One Piece. Wow ! Il a de la chance. Faites du boucan ! Ouais, si tu veux. C'est vrai qu'il dit quand même lui-même qu'il va faire du boucan. Et donc, lui, l'ennemi perdra plus facilement des objets, d'accord. Peut attaquer un allié. Let's go ! Le meilleur légendaire du monde rend E et qu'il peut attaquer un allié. Réduit les dégâts de feu et de glace subi au ZEF. Sumochi, sa puissance augmente quand il est en danger. Pourquoi pas. Tous les ennemis auront plus tendance à flâner. Ça, c'est pas mal. Mais bon, un rang B légendaire. Et le dernier, réduit la pression des ennemis. Juste ok. En plus, il a une force de 1. Mais ils ont des stats toutes pétées. Et bien les amis, nous, on va en rester là pour cette vidéo de Yo-Ka-Watch 2 Spectrum Psychic Render Mai. Cette vidéo et cette série. Et oui, c'est là toute fin. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a plu. Mais alors là, ça a été tellement chiant que je pense que j'ai eu mon dosage de Yo-Ka-Watch pour toujours. Non, non. Parce que je vais bientôt faire Yo-Ka-Watch 3. Enfin, bientôt, peut-être dans un mois ou deux. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, je pense que là, j'en ai marre de Yo-Ka-Watch 2. Genre, mais qu'est-ce que je ferais pas pour vous. Je pense que oui, je suis dosé. J'en ai ras-le-bol. Genre, ces derniers tournages ont été insupportables. Genre, là, c'était horrible. Bref, les amis. Bah, il n'y aura peut-être plus jamais Yo-Ka-Watch 2. Non, mais peut-être que si. Faites-moi des dons. Bref, n'oubliez pas de laisser plein de poufaire à l'autre côté de partager et vous abonner. Et on se retrouve... Quand on peut. Pour la suite. Salut et merci à tous d'avoir suivi la série. Et n'oubliez pas d'aller voir le best-of, genre sur la chaine Kermaine Deluxe. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz